Nous venons de procéder à l'incinération d'une certaine quantité de drogues et de produits illicites en collaboration avec madame le procureur de la République et ses équipes en présence des autorités administratives, le préfet du département, le sous-prêve mais également des autorités territoriales, le maire de Gandon. Bien évidemment, cette opération s'est faite également en relation avec les forces de défense et de sécurité qui dans le cadre de leur mission traditionnelle consistant à traquer les délinquants, les malfaiteurs de manière générale ont eu à faire des saisies sous la supervision du procureur de la République, directeur de la police judiciaire et lorsque ces matériels, disons ces produits sont saisis, l'administration, le concert avec donc comme je dis toutes les parties prenantes procèdent à l'incinération. D'habitude, cette installation se fait souvent la journée du 26 juin qui est la journée mondiale de lutte contre la drogue. Ça c'est à titre symbolique. Mais pour des régions objectives, nous avons donc retenu de faire cela aujourd'hui compte tenu des quantités qui ont fait l'objet de saisies. Pour mémoire, on peut retenir qu'environ 19, 1 tonne 900 de cannabis ainsi que divers autres produits comme la cocaïne, comme disons d'autres formes de drogue, tablettes, des produits illicites de manière générale ainsi que des faux biais. Tout cela fait que de manière générale, si on devrait quantifier, évidemment c'est de manière illicite ces quantités-là, c'est environ 80 millions de francs CFA. Nous sommes venus ici au site d'incinération Bougando, nous sommes venus à faire des cinébars de manière générale, Yamba avec un petit, avec des cocaïnes et des formes de drogue, des tablettes, des produits illicites. Et nous sommes venus ici au site de la ville. D'habitude, nous sommes venus à prendre des choses qui sont en train de faire des choses qui sont en train de faire des drogues. Il a fait 2 ans avec un jour au juin. Mais pour le raisonnement, nous avons fait des quantités qui sont en train de faire des choses. Alors Mme le procureur de la République, M. le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis Ainsi que l'administration, le Préfet sous-préfet maire Mais également force de défense et de sécurité Vous savez qu'ils sont très importants, ils sont top pour travailler en tout cas De traquer, de traquer, de traquer et de traquer, de traquer, de traquer et de traquer C'est ce qu'ils ont fait Donc c'est ce qu'ils ont fait Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait en quantité Si vous l'avez regardé, c'est qu'ils ont fait environ 1 tonne et 1 gramme de témériculaire Donc c'est presque 2 tonnes de cocaïnes Si vous l'avez regardé, c'est presque 80 millions